On a Karl Olive au téléphone avec nous, Karl Olive bien sûr, de la majorité présidentielle, et Emmanuel Macron aurait dit, selon un des participants, ils étaient dans une petite réunion à l'Elysée, avec quelques ministres et responsables politiques, Emmanuel Macron aurait dit, la majorité absolue est à portée de main. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais je ne sais pas, parce que je ne sais pas s'il a vu les derniers sondages. Karl Olive, merci d'être avec nous Karl, ça nous fait bien plaisir de vous avoir à l'antenne d'Europe 1. Karl Olive, est-ce que vous étiez à cette réunion ? Bonjour Cyril, bonjour à votre équipe et bonjour à Shannon, ma collègue. Cyril, il ne va quand même pas dire l'inverse, le président Macron, 577 députés à élire pour cette législative, vous le savez mieux que quiconque, c'est 577 matchs différents, et chaque rencontre est singulière par rapport aux autres dans une circonscription, ma circonscription par exemple de la deuxième circonscription des Yvelines est totalement différente de celle qui se trouve par exemple à Saint-Germain. Donc chacun doit être concentré dans cette rencontre, et chacun doit absolument tout mettre en oeuvre pour remporter cette rencontre. Et si nous mettons tout en oeuvre pour remporter la rencontre, et bien nous pourrons jouer, je dirais, les premiers rôles à l'Assemblée nationale. Heureusement qu'il a ce discours, le président. Vous pensez qu'il allait dire l'inverse ? Non, 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 c'est perdu d'avance. On va quand même aller discuter la rencontre sur le terrain. Céril, vous êtes un compétiteur, vous savez ça ? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais vous pensez qu'il va y avoir un sursaut au dernier moment, comme pas mal de gens pensent, ils pensent que, voilà, et je pense que c'est ce que se dit le président. Il se dit qu'à un moment, les gens vont avoir le choix entre le Front populaire et le Rassemblement national, et qu'ils vont finalement se tourner vers la majorité présidentielle au dernier moment, et que les sondages, pour vous, ne sont pas représentatifs de ce qui va se passer ? Personne, pas plus dans votre studio que sur les centimètres carrés de nos territoires, est capable de dire aujourd'hui ce qui sortira des urnes le 30 juin. On voit bien que ce pilier est devenu irrationnel, mon cher Cyril. En revanche, on a quelques signaux. Ici, par exemple, à Poissy, on a plus de 600 procurations en une semaine, ce qui ne s'était jamais produit. Il y a énormément de procurations parce que c'est les vacances aussi, c'est ça. Un million de procurations sur l'ensemble du pays, c'est signe que les Français vont se saisir de cette élection. Et ce que j'espère, c'est qu'il y a un sursaut, qui est vraiment un sursaut démocratique pour faire en sorte que le 8 juillet au matin, nous n'ayons pas, quelles que soient nos obédiences politiques, deux Frances qui se avissent, deux Frances qui soient dos à dos. Moi, je préfère avoir une France ensemble, modérée, fraternelle et qui puisse faire avancer le pays. Et je rejoins ce que disait Gilles Verdez, on n'a pas tout réussi, loin de là. On n'a pas tout réussi, loin de là. Mais enfin, le bilan, malgré tout, quand on le regarde et qu'on est un peu lucide, il n'est quand même pas, comme je le dis, entre guillemets, dégueulasse. Par exemple, la taxe d'habitation qui a été supprimée, ça a été un fort pouvoir d'achat. On l'a oublié, tout le monde l'a oublié. Le quoi qu'il en coûte, qui a eu lieu pendant le Covid, tout le monde l'a oublié. Mais 80% des restaurateurs auraient pu la clé sous la porte, Cyril. Le problème, Carl Olive, c'est que le quoi qu'il en coûte vous a fait du bien ponctuellement, mais à terme, vous voyez qu'aujourd'hui... Nous, on a fait du bien. Oui, mais aujourd'hui, les Français se retournent contre vous avec ce quoi qu'il en coûte aussi. Et puis, ils se disent, voilà, et c'est vrai. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que ça joue contre vous, ce quoi qu'il en coûte de l'époque. Je pense que ça aurait été dramatique, Cyril, s'il n'y avait pas eu une décision de cette ampleur qui avait été anticipée à l'époque. Et personne ne s'en est plaint. Je dirais même que ça a été une décision majeure du président de la République, rappelez-vous, où encore une fois, 80% des restaurateurs ont pu survivre par rapport à ça. Combien encore aujourd'hui ? Typiquement, hier, je faisais le tour de la circonscription entre un boucher et un coiffeur, me disant, si jamais on n'avait pas eu, effectivement, les cautions qui nous ont été envoyées, les prêts garantis par l'État, on aurait mis la clé sous la porte. Mais moi, je vous rejoins, il faut qu'on balaye devant notre porte. On n'a pas su bien afficher notre détermination à faire ce projet de loi sur les retraites. Alors que, Cyril, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, on part en retraite à 65 et 67 ans. Ça veut dire qu'en France, on continue à être le pays où on part en retraite le plus tôt par rapport à nos amis. Et il faut travailler un peu plus. On n'a pas su assumer cette réforme, y compris sur le projet de loi immigration. Et puis, je vous rejoins. Moi, je suis, par exemple, pour une refonte totale de l'excuse de minorité. Et vous avez raison, ça suffit. Ça suffit quand, comme typiquement, il y a deux jours chez moi, on a presque un vol en flagrant délit d'un jeune gamin de 17 ans qui vient frapper, piquer une voiture et qui, parce qu'il est mineur, va repartir faire lever de la victoire dans les quartiers. Ça, c'est plus possible. On est d'accord ? Ça n'est plus possible qu'à nous. Comme je l'ai fait à Poissy, Cyril, avec les cautions mariage et le pouvoir d'achat citoyen, on a baissé la délinquance juvénile de 30%. Je n'ai pas eu besoin de l'État. Chacun doit prendre ses responsabilités. Je sais que vous allez être réélu, vous, Carloli. Vous faites un travail... Non, il ne faut pas dire ça. Non, non, il ne faut pas dire ça. Il faut être compétiteur et il faut gagner son match. Non, mais vous avez fait du bon travail. Je sais que... Moi, je me suis... Les gens sont plutôt contents de votre travail. Après, ils viseront dans les urnes et puis peut-être que vous... J'espère que vous gagnerez pour vous ou pas. C'est qui votre principal adversaire dans votre circonscription ? Comme ça se passe à l'échelle nationale, Cyril. Un candidat du RAC... On le connaît ou pas, on le connaît ? Oui, mais je ne peux pas vous dire à quoi ce monsieur ressemble parce qu'on ne l'a jamais vu. Il n'est pas d'ici. Non, parce que Shannon Seman, c'est Mathilde Panot, on la connaît bien. On sait que c'est la spécialiste histoire et géographie. Elle est classifiée et puis elle connaît ses qualités et ses défauts. Mais moi, je rejoins ce que dit Cyril Verdez. Attention à ne pas faire ce que nous avons fait pendant la campagne européenne, c'est-à-dire flinguer à tout va le Rassemblement national. Et c'est comme ça qu'il est monté. Commençons par vendre notre carte. Vendons notre bilan. Remettons-nous en question. Et moi, je le dis, il nous faut absolument que... Encore une fois, on ait une justice. Et ça commence à aller, Shannon le disait tout à l'heure, il y a des investissements qui n'ont jamais été faits historiquement en matière de justice et de régalien. Mais il faut qu'on aille encore plus loin pour faire en sorte qu'on ait une réciprocité entre les droits et les devoirs. Quand on touche un policier, quand on touche un pompier, quand on touche un enseignant, on touche à la France et on affaiblit la République. C'est comme ça que les Français... Karl-Oly, moi, votre discours là, on est tous autour de la table. Je suis sûr que les auditeurs d'Europe 1 se disent, c'est ce qu'on aurait voulu entendre. C'est ce qu'on aurait voulu entendre de la part... Moi, je vais vous dire, Emmanuel Macron, il serait arrivé à la fin des... Après les résultats des Européennes, il aura attendu un jour, il n'aurait pas obligé de le faire le soir. Mais il leur aurait dit, le lendemain, je vais m'exprimer... Je vais m'exprimer auprès des Français. Et je leur aurais dit, voilà, on a fait énormément d'erreurs. On va faire ci, on va faire ça. Tout ce que vous dites là, on va le faire maintenant, on va faire ci, on va faire ça. Je vais changer le gouvernement, je vais faire ci, je vais faire ça. Il n'avait pas besoin, je suis désolé, de prendre cette décision. Et tout le monde le dit, tout le monde le dit. Il aurait jamais dû prendre cette décision. Cyril, tout le monde le dit, mais quand on est spectateur, c'est bien plus facile que quand on est acteur. Je vais vous dire deux exemples. Est-ce que vous pouvez nous les donner dans un instant, les deux exemples, Karl ? Ok, ça marche. Merci, vous êtes un amour. Je sais que vous n'avez pas trop de forfaits, mais bon, c'est pour moi, c'est cadeau, Karl-Olive. On va se retrouver dans un instant avec Karl-Olive, qui est avec nos téléphones. Chandonne, ce moment, vous pouvez rester, maintenant vous faites partie limite de l'équipe. La patronne de la CFDT annonce qu'elle exclura du syndicat toute personne qui milite pour le RN. On aura Laurent Jacobelli avec nous, qui sera là. On l'aura au téléphone, on est très téléphone aujourd'hui, puis vous nous appelez bien entendu 01 80 20 39 21. Je vais prendre pas mal d'auditeurs là, dans un instant, sur Europe 1. C'est On Marche sur la Tête, il est 16h55. A tout de suite. Allez, c'est On Marche sur la Tête sur Europe 1, c'est parti. Europe 1, 16h, 18h. On Marche sur la Tête. Cyril Hanouna. Il est 17h03, on est ensemble, bien sûr, jusqu'à 18h. On Marche sur la Tête. Et lundi, soyez avec nous sur Europe 1, dès 16h. Un programme de fou. On aura Aurore Berger, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, qui sera avec nous. On aura Éric Ciotti, président des Républicains. Et on aura Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui sera avec nous. Donc, c'est très, très gros programme la semaine prochaine. On a Rachida Dati, qui vient nous voir, je crois, mercredi. Jordan Bardella, je crois que c'est jeudi. Enfin, je ne sais plus trop les jours, mais encore une semaine de fou pour On Marche sur la Tête la semaine prochaine. Merci en tout cas d'être aussi nombreux à nous appeler, à nous écouter. Il y a énormément de gens qui nous écoutent sur Internet aussi, Europe 1. Donc, merci à vous. Et ça nous fait plaisir de vous retrouver avec toute l'équipe. Éric Nolo, Gautier Lebray, CNews, Europe 1, et Tutti Conti, Valérie Benahim, bien entendu, Gilles Verdez, le génie, et Pascal Delatour, Dupin, ex-BFM, ex-C8 et ex-Europe 1. Ah bon ? C'est ça ? Je rigole bien sûr, ma chérie. On a Karl Olive qui est avec nous au téléphone après cette déclaration du président de la République qui a dit qu'il n'était jamais aussi près, qu'il n'avait jamais été aussi près de la majorité absolue. Vous vouliez réagir là-dessus, Gautier Lebray ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je voulais poser une question à Karl Olive parce que je l'entends, il dit que le match n'est pas perdu, mais vous avez vu ce qu'a dit Édouard Philippe hier, Karl Olive il a dit, Emmanuel Macron a tué la majorité et on sentait sa colère froide à l'ancien Premier ministre. Comment vous réagissez ? Comme je l'ai déjà dit, Gautier, c'est que le président Macron n'a pas eu besoin de tuer sa majorité puisqu'elle s'est tuée pour moi elle-même. Je le disais tout à l'heure et je pense qu'encore une fois, il faut dire les choses, ne pas se cacher derrière son petit doigt, quand on n'a pas été capable de trouver des accords dignes de ce nom, notamment sur l'explication du projet de loi sur la retraite ou encore sur le projet de loi d'immigration où on avait la moitié de nos collègues qui ne voulaient pas en entendre parler comme d'ailleurs sur les histoires de retraite. Je trouve qu'on s'est tiré une balle dans le pied, je vais vous dire pourquoi et c'est Pache Fallon qui va me contredire. Lors de la séquence présidentielle et juste après la législative de 2022, combien de nos collègues ont été faire la photo avec le président de la République pour être élus et ils ont été élus derrière et dans le programme présidentiel, page 12, projet de loi de retraite, page 19, projet de loi sur l'immigration. Chacun savait précisément ce qu'il en était dans ce programme présidentiel et puis après, on fait comme si ça n'avait pas existé. Bon ben voilà, typiquement, quand on joue contre son camp, ce qui peut se produire et quand, pour répondre à Cyril tout à l'heure, sur le fait pourquoi il a pris cette décision, Cyril, depuis quasiment un an, l'Assemblée nationale est bloquée. On ne peut pas passer une seule, une seule. Oui mais c'est aussi pour ça que le président a constaté le blocage et la chianlis à l'Assemblée qu'il fallait absolument prendre une initiative. Alors on peut après regarder sur le calendrier. Est-ce que ça ne va pas être pire, Karl-Oliv ? Est-ce que ça ne va pas être pire ? Là vous allez vous retrouver quand même avec, selon les sondages, je vous lis le dernier sondage disponible, majorité présidentielle 20%, nouveau Front populaire 27%, Rassemblement national 35%, c'est le dernier sondage Opinion Way pour CNews, Europe 1, JDD. Donc là, vous pouvez vous retrouver avec moins de députés que le Front populaire. Oui mais la démocratie, Cyril, c'est cela. Et lorsqu'on redonne la parole aux Français, il faut que les Français s'en saisissent. C'est pour ça qu'il faut qu'ils aillent massivement voter les 30 juin et 7 juillet prochain et puis regarder tout ce qui est proposé de part et d'autre. Ce qui est paradoxal, regardez ce qui se passe depuis que le président de la République a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. c'est le bordel innommable dans tous les partis. Dans tous les partis. Et c'est quand même un truc de fou. C'est que la parole s'est libérée. La première chose qui s'est faite, je vais pas, je prends des choses factuelles pour l'EFI. M. Ruffin ne voulait pas être investi par la NUPES. Il l'est. Mme Garrido, que vous connaissez, M. Corbière voulait être investi. Ils ne le sont pas. M. Gage, à gauche, lui, a décidé de prendre ses responsabilités de quitter, non pas la gauche, mais de quitter la NUPES avec l'EFI parce qu'il ne peut pas cautionner notamment certains propos et certaines attitudes de l'EFI. À l'arrivée, la gauche lui met quelqu'un en face. Du côté du RN, on a vu ce qui s'est passé avec les LR qui sont partis pour certains s'accoler, c'est leur droit. Justement, on a une question, on a Alain, un auditeur, qui va vous poser une question. Je crois que ça rejoint ce que vous dites là, Carl Olive. Bonjour Alain. Oui, bonjour Cyril. Très heureux de vous avoir en ligne. Moi aussi Alain, très heureux de vous avoir en ligne. Vous habitez où ? J'habite à Paris. Très bien, on est à côté. Passez nous voir la prochaine fois directement. Je vais passer. Je vais passer dans le studio sur Europe 1. Vous venez en chausson, il n'y a pas de problème. Vous faites comme Valérie Bénéaï, mais elle est en chausson aussi. Et ça se passe très bien. Et ça se passe très bien. Et ça se passe extrêmement bien pour elle. Cyril, je tiens à vous féliciter pour votre équipe. Merci. Je ne rate jamais une de vos émissions et depuis que vous êtes sur Europe 1, je ne vous rate pas. Je vous mets en podcast. Je vous ai en photo. Ça me fait bien plaisir. Faites-moi un petit coucou d'ailleurs. Faites-moi un petit coucou. Je vous fais un petit coucou. C'est pour moi. C'est pour moi. Vous venez me voir quand vous voulez en tout cas. Merci d'être là. Vous avez une question à poser à Karl Olive. Oui. Alors Karl Olive, je l'aime énormément. Alors d'abord, il faut que je vous dise une chose. C'est que je suis complètement apolitique. Très bien. Je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni du sens, ni de nulle part. Ça fait 40 ans que je ne vote pas. Parce que je n'ai jamais cru aux promesses des hommes politiques. Et pour cause, je ne me suis pratiquement jamais trompé. Donc j'ai le sentiment d'avoir un raisonnement plutôt objectif. D'accord ? À partir de là, quand j'écoute Karl Olive à la télé, il a des propos tout à fait cohérents. Et je me suis demandé pourquoi il ne rejoignait pas Éric Ciotti, par exemple. Il y a plein de gens qui pensent comme Karl Olive et comme Éric Ciotti et qui sont complètement disparates. C'est ce qui fout un peu le bordel dans cette élection, d'ailleurs. Mais quand je vois les Mathilde Panot, les Boyard, le tocard de Boyard et tous les autres, je me dis mais ce n'est pas possible que des gens c'est pas moi qui l'ai vu. Non, non, mais moi, je peux le dire et on peut m'attaquer et je n'en ai rien à faire. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu des tocards pareils à l'Assemblée nationale, quoi. C'est un spectacle. C'est peut-être pour ça que le Président a choisi la dissolution aussi. Mais je suis sûr que c'est pour ça, Cyril. C'était une telle caconsuline. Je suis sûr que c'est pour ça. Mais ça sera pire. Je suis sûr. Mais ça sera pire, je pense. C'est ça le problème, c'est que ça sera pire. Est-ce que vous voulez répondre Alain, notre auditeur d'Europe 1 ? D'abord, je salue Alain. Je dirais que... Alain a raison et je comprends sa frustration et pardon, c'est dommage qu'il n'a pas évoqué. On ne va pas le convaincre ce soir. Simplement, ce que je dis, c'est que tant que dans ce pays, et c'est ce que j'ai constaté, Cyril et chers amis autour de la table de Cyril, tant que dans ce pays, on considérera que les partis sont plus importants que le pays, alors on ne s'en sortira pas. Quand le Rassemblement National nous dit que le soleil est jaune, eh bien pardon, je ne vais pas dire qu'il est vert. Quand Rachel Garrido nous dit que l'éducation se passe à l'université et pas au pied des immeubles, pardon, je ne vais pas dire l'inverse ou pas texte l'un est du RN et l'autre de LFI. Je pense que c'est du pragmatisme. Dernier exemple pour terminer et puis je vous laisse juste pour vous dire que j'ai proposé une loi transpartisane qui arrive sur l'anti-gaspillage et je sais que vous êtes très soucieux de cela également. Transpartisane, avec le collègue LR Philippe Juvin qui m'a dit que c'est une très bonne idée ce qui nous permettait notamment pour aller vers toutes celles et ceux qui n'ont pas suffisamment à manger dans ce pays et il y en a beaucoup. Il m'a dit que c'est une très bonne idée on va l'apporter de façon transpartisane. Dix jours après il est revenu me voir en disant que le président de mon groupe LR ne veut pas travailler avec la majorité présidentielle on ne fera pas cette loi. Voilà dans quel état d'esprit est-ce que le pays tant que le pays Il faut que les Français et vous avez raison sur un truc car les Français ils s'en fichent de tout ça ils s'en fichent je vous le dis les partis politiques je vous jure qu'il y a la majorité des Français qui s'en fichent total ils veulent juste savoir C'est exactement ce que nous faisons Cyril lorsqu'on est maire lorsqu'on est maire c'est exactement ce que nous faisons on a un ADN c'est de rassembler de gauche comme de droite pour faire avancer nos collectivités c'est pour ça que les maires sont défendants à la République Et les Français ils veulent juste que leur quotidien soit meilleur et ils en ont marre je le dis souvent de survivre et de ne plus vivre Voilà merci en tout cas Karl-Olivre d'avoir été avec nous sur Europe 1 ça a été un plaisir Merci Karl-Olivre A bientôt A très bientôt Merci Karl-Olivre Merci beaucoup Oui Valérie Réminé vous vouliez dire quelque chose ? Non c'était une question à Karl-Olivre mais il est parti c'est pas très grave